... Marie Trélucan est diplômée de l'ESSEC. De la Kennedy School d'Harvard, Marie est la présidente exécutive et cofondatrice d'Unicité, l'organisation pionnière du service civique des jeunes en France. Cette association nationale qu'elle a créée en 1994 mobilise chaque année plus de 3 000 jeunes de toute origine sociale et culturelle pour 6 à 9 mois consacrés à des missions d'intérêt général sur le territoire français. Marie a très fortement contribué au lancement du service civique français en mars 2010, dont les contours se fondent sur l'expérience d'Unicité. Marie a par ailleurs enseigné l'entrepreneuriat social à l'ESSEC où, elle a en outre, fondé l'incubateur social et fonds d'amorçage philanthropique Anthropia. Pour finir, en tant que consultante internationale, Marie a accompagné des entreprises dans leur politique de mécénat et de responsabilité sociétale et contribué à l'élaboration de politiques publiques en matière de volontariat, d'emploi et jeunesse, notamment auprès des organisations des Nations unies en Afrique francophone. Chevalière dans l'ordre national du mérite, elle a été l'administratrice de l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances et de l'Agence du service civique. Elle est membre du Conseil économique, social et environnemental français depuis 2010. Auteur de plusieurs articles, mais également d'un ouvrage, Changer le monde à 20 ans, qui fait partie d'une collection s'intitulant Pour un monde meilleur. Ce livre est l'histoire d'une initiative citoyenne devenue politique publique. Nous vous demandons d'accueillir très chaleureusement votre marraine de la semaine qui a le plaisir d'être avec nous, Marie Tréducan. Applaudissements 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 Je suis un peu grande. Alors, Xavier Pavy m'a demandé de raconter mon parcours, mais il vient de tout dire, alors je vais pouvoir aller me reposer. Je suis très heureuse. Alors, je sais que vous sortez d'une semaine apparemment intensive. Moi, je suis là juste depuis midi et je suis déjà impressionnée par tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu. Je suis évidemment très heureuse. Après 25 ans, j'ai compté pour venir. Ça fait combien de temps que j'étais là ? Et en l'occurrence, je disais, mais il est où l'amphi de l'époque ? Il est beaucoup plus loin, mais on m'a dit, il est beaucoup trop petit. Tu ne comprends pas, à l'époque, vous étiez 300. Là, maintenant, ils sont 700. Ça ne rentre plus dedans. Donc, un, votre nombre m'impressionne. Votre diversité m'impressionne. Ça a été évoqué tout à l'heure par un externe, notre graphiste-artiste. Mais même vu de l'intérieur, moi, je suis vraiment heureuse de voir la diversité qu'il y a dans cette salle, qui, pour ne rien vous cacher, n'existait beaucoup moins il y a 20 ans. Et ça faisait partie des choses qui m'ont marquée. Donc, je suis heureuse d'être marraine de cette promotion 20-20. En plus, c'est quand même un chiffre assez sexy, 20-20. Vous avez bien choisi, merci. Et surtout, parce que le thème de l'Imagition Week, c'est quand même s'impliquer dans la cité. Alors, c'est imaginer la cité de 2050, mais c'est aussi s'impliquer, comme on l'a vu dans le dernier groupe. Et ça a été un peu le fil conducteur de ma vie. Donc, je ne vais pas vous assommer après toute cette après-midi intensive et cette semaine d'inspiration. Mais rapidement, pour vous la faire bref sur mon parcours, moi, il y a 25 ans, dans le petit amphi de l'ESSEC, pour ne rien vous cacher, je me demandais un peu ce que je faisais là. Je ne sais pas s'il y en a certains ici qui sont dans le même état d'esprit ou qui l'étaient pour ceux qui sont arrivés il y a un an. Après, les prépas, les admis sur concours, si j'avais compris, vous étiez là depuis un an et quelques. Bon, voilà. Donc là, moi, je me situe un peu les ASC, les admis sur concours d'il y a un an. Et j'étais là dans l'amphithéâtre à me demander un petit peu ce que je faisais là, puisqu'on m'expliquait que je faisais partie de l'élite de la France. Alors moi, je suis fille d'instit. Enfin, je ne me considérais pas vraiment faire partie de l'élite de la France. Je ne savais pas ce que j'allais faire dans ma vie. J'étais complètement paumée. En plus, j'étais beaucoup plus jeune que vous puisqu'à l'époque, on ne faisait qu'une année de prépa, potentiellement. Enfin, on avait l'opportunité, en tout cas, de faire qu'une année de prépa. Donc, j'étais une gamine qui se demandait bien ce qu'elle allait faire là et qui était là juste sans doute parce que j'avais été bonne à l'école et que les filles d'instit, on leur dit, quand ils sont bonnes à l'école, aller en prépa, et puis voilà, tu es là et tu te demandes ce que tu vas faire. Et puis, j'avoue que je me demandais vraiment ce que j'allais faire de ma vie et faire de cette école, en fait, de cette école qui m'expliquait qu'on était l'élite. Alors, certes, vous l'êtes. Et puis, depuis, je me suis rendue compte de tout ce que ça va apporter. Et ça, j'aurai l'occasion de vous le redire. Mais s'il y en a parmi vous qui sont un peu perdus encore aujourd'hui parce qu'ils se demandent bien ce qu'ils veulent faire, ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé. et je pense que ça nous arrive tous les jours de notre vie jusqu'à la fin. En tout cas, j'en ai profité, du coup, de l'ESSEC à l'époque. J'en ai profité pour m'engager dans la ville. Alors, j'ai vu qu'il y a eu le dernier groupe, là, qui m'a beaucoup touchée. Vous verrez pourquoi. Ils proposent que pendant une semaine, on s'engage dans sa ville. Je trouve que c'est quand même une idée géniale. Je ne veux pas influencer le vote, bien sûr, qui aura lieu tout à l'heure, puisque vous étiez censés avoir déjà voté. Mais je me suis un petit peu impliquée dans la ville. Alors, vous avez une vie associative à l'ESSEC qui est encore plus pléthorique que ce qu'il y avait à l'époque. Mais bon, moi, à l'époque, la vie associative, j'étais allée dans mon quartier. Alors, je ne sais pas qui habite Sergi. Mais moi, à l'époque, j'ai fait mes quatre années à Sergi. Et donc, j'habitais la justice pourpre. Parce que dans les quartiers, enfin, en tout cas, dans les villes nouvelles et dans ces belles villes de banlieue, on a des super noms. Les pâquerettes, la justice, la justice verte, la justice pourpre. Donc, moi, j'étais à la justice pourpre. Et voilà. Donc, j'étais dans mon quartier, là-bas, à la justice pourpre, un peu plus loin, carrément plus loin qu'ici. Et puis, j'ai fait un peu de soutien scolaire. On a aidé à ouvrir les restaurants du cœur avec un petit groupe. On a fait deux, trois trucs dans la ville. Voilà. Mais j'ai aussi profité de l'école. Alors, la vie nocturne, tout ça, évidemment, vous connaissez par cœur pour ceux qui sont là depuis un moment. J'ai essayé d'en profiter. Les cours, évidemment. Les échanges. J'ai fait un échange en Inde. On a quand même une chance énorme dans cette école. Donc, la découverte d'autres pays, des expériences professionnelles dans l'industrie. J'ai tout fait. Jusqu'à ce que je découvre la chaire. Il y a des chaires ici, des chaires d'enseignement. Je ne sais pas si vous... Je crois que c'est maintenant que vous avez l'opportunité de vous y engager ou pas. Mais ça, c'est un peu une invention ESSEC, si je ne m'abuse. Et elle existait déjà à l'époque. Il n'y avait pas toutes les chaires que vous avez aujourd'hui. Mais c'est quand même une super occasion de choisir soit un secteur d'activité, soit un type de métier, de domaine qui vous intéresse. Et moi, à l'époque, j'avais zoomé sur la chaîne la chaire Économie Urbaine. Sûrement en anticipant l'Imagination Week 2017. Imaginez la ville de demain. Et la chaire Économie Urbaine, à l'époque, c'était un peu ma manière de voir comment lier le management et s'impliquer dans la ville, l'urbanisme, l'aménagement urbain, etc. Et dans ces chaires, vous avez des rencontres avec des entreprises et vous avez des rencontres avec... Vous avez des cours dans le domaine spécifique d'enseignement de la chaire. Et vous avez des rencontres inspirantes, comme celles que vous avez eues cette semaine. et à l'époque, votre directrice générale adjointe qui est là, qui papote là, donc devant moi, qui ne papote pas, qui prépare la suite. C'est ma promo. Votre directrice générale adjointe, Anne-Claire Pache, était chère Économie Urbaine aussi à cette époque-là. On découvre par l'intervention d'une jeune Américaine qui s'appelle Lisbeth, le service civil aux États-Unis que Clinton venait de lancer. Donc, ça remonte un peu. C'est 1994. Excusez-nous, on est un peu vieilles. Et donc, Clinton venait de lancer AmeriCorps, qui était dans ses débuts, mais qui est devenu le grand programme de service civil américain, en s'inspirant en particulier d'une initiative qu'avaient lancée des étudiants de la Law School d'Harvard qui s'appelle City Year, une année pour la ville. Donc, ce n'est pas a week for the community, c'est une année pour la ville. Et City Year mobilisait des jeunes des différentes communautés culturelles aux États-Unis avec des quotas, globalement, des Nord-américains, des Asiatiques, des Caucasians, des Latinos, pendant une année pour faire des choses pour la communauté, pour les personnes âgées, pour les écoles, dans les quartiers, dans les cités, dans les lieux de non-droit. Voilà. Ils mélangeaient des jeunes de toutes ces communautés qui, habituellement, ne se voyaient jamais, ne se parlaient pas, pendant une année pour faire des choses pour les autres. Alors, nous, ça nous a forcément inspirés. Forcément ou pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a inspirée et on a été une petite équipe à être inspirée en se disant que finalement, ce qu'on voit ici à Cergy, plus qu'à l'ESSEC, ce que moi, en tout cas, je vivais à Cergy à l'époque, c'était une grande école à l'ESSEC avec que des Blancs, fils de prof, fils de médecin, fils de cadre supérieur, chef d'entreprise. Et dans mon quartier, que des jeunes qui soit faisaient des études et ne trouvaient pas de boulot, soit, globalement, ne faisaient pas d'études, étaient à peu près dix par chambre pour réviser leurs devoirs le soir. Et nous, on faisait du soutien scolaire comme des... pour essayer de penser qu'on allait changer quelque chose. et je voyais une tension entre les deux, mais vous ne pouvez pas imaginer. Quand il y avait deux, trois jeunes de Cergy, comme on dit, parce qu'il n'y en avait pas à l'ESSEC à l'époque, il y en a peut-être aujourd'hui, qui venaient s'infiltrer dans les soirées, c'était panique à bord. Les jeunes de Cergy sont à l'ESSEC. Quand on traversait le parc de la préfecture, vous l'appelez toujours le parc de la préfecture ? C'était horrible parce qu'on voyait les jeunes de Cergy en bande qui traitaient les petits bourgeois de l'ESSEC qui devaient se prêts de les faire chier pour leur faire peur et eux qui se disaient les jeunes de Cergy vont me voler et moi, je vivais dans mon quartier là-bas à faire du soutien scolaire avec les jeunes de Cergy à être là, quoi. Et j'étais au milieu tiraillée entre une espèce de monde où je me disais mais c'est juste pas possible, ça va absolument exploser dans cette société. Si on continue comme ça, les jeunes de l'ESSEC, là, ils vont devenir chefs d'entreprise, ils vont devenir managers, ils vont recruter, ils vont continuer à reproduire, voilà, les autres vont continuer à être exclus et je ne veux pas faire une caricature mais globalement, ça ne peut pas bien finir, quoi. Bon, donc je reviens à mes États-Unis. Quand on a vu ce projet, on s'est dit certes, on n'est pas les États-Unis, ici on a un service public, il n'y a quand même pas besoin de demander aux citoyens de répondre aux problèmes, c'est quand même, voilà, on est aux États-Unis, l'école ça ne va pas, la santé ça ne va pas. Bon, en France, on ne va pas faire de commentaires, ça ne va pas quand même super haut non plus, sur les deux plans, mais on s'est dit, écoutez, franchement, si on veut essayer de faire quelque chose, un peu comme vous cette semaine, quoi, sauf que là, on nous a balancé une idée puis on s'est dit, et si on l'adaptait ici, peut-être que ça pourrait faire évoluer les mentalités, peut-être que finalement, les jeunes de l'ESSEC, ils auraient moins peur des jeunes des quartiers de Sergie et vice-versa, si pendant une année, ils allaient aider des mamies, des sans-abri, ils allaient faire quelque chose pour la communauté, peut-être qu'en faisant des trucs ensemble, pendant un temps un peu long, un peu structurés, ils changeraient de vision sur qui est l'autre, ils auraient moins d'a priori, forcément. Alors, ça paraît complètement utopiste, mais comme on est dans la semaine de l'imagination, on n'avait pas ça à l'époque, nous, on ne nous a pas fait l'imagination, peut-être qu'on aurait eu l'idée tout seul, là, on a été inspiré par les autres, mais au final, on a eu aussi notre petite vision C215, j'ai oublié votre prénom, alors, Christian, le disait que finalement la création, l'imagination, c'est de rêver aussi. Bon, on peut rêver quand on est artiste comme ça, et nous, on a rêvé juste que peut-être c'était super utopiste, mais qu'on pourrait s'entendre bien que la diversité dans notre pays, c'est une richesse, qu'être français, même en 1995, c'était déjà être de toutes les couleurs et de plein de religions, et que peut-être que si tous les jeunes consacraient 6, 8 mois, 12 mois de leur vie à faire des choses avec des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés de leur vie parce qu'ils n'ont pas fait d'études alors qu'ils en ont fait, parce qu'ils sont croyants, ils sont dans une communauté un peu croyante et pas eux, ou parce qu'ils habitent dans le quartier bidule et pas chouette, les mentalités seraient différentes, on serait plus respectueux des autres, et si en plus on leur fait faire des trucs utiles pour la communauté, on a vraiment, on a deux impacts, on fait que les gens se rendent compte, trois même, on fait en sorte que les gens se rendent compte qu'ils peuvent avoir un rôle et qu'on ne va pas révolutionner tout mais que par nos petits actes on peut, en aidant des sans-abri, c'est un petit truc qui a changé dans la vie de quelqu'un et peut-être que ça va le faire rebondir, voilà, en se mélangeant à des gens différents, on se rend compte que la diversité c'est une richesse et que c'est un petit peu con, le genre de réaction qu'on peut avoir parfois, apparemment j'ai loupé des super conférences, mais, et que les tensions entre les jeunes de l'ESSEC et les jeunes de ce service peuvent changer et puis c'est aussi plein de ressources humaines, tous ces jeunes qui peuvent répondre à des problèmes et les services publics ils ne peuvent pas tout faire, donc on a rêvé, voilà, qu'un jour il devienne naturel dans l'éducation de tout le monde qu'on passe 6-9 mois à faire des trucs pour la communauté et à se mélanger, à se rencontrer entre gens différents. La naissance d'une... Donc, je sortais de l'ESSEC après ma petite, je ne sais pas, semestre en Inde, avoir profité à mort de cette expérience-là et j'avoue, sans trop réfléchir, on s'est dit on va essayer. Alors, on est parti de rien du tout puisque pour l'instant il n'y avait qu'une idée et les Américains qui voulaient bien nous filer leurs trucs mais il y avait une Américaine, l'Américaine qu'on avait rencontrée en cours qui était d'un dynamisme à l'Américaine absolument formidable et tout est possible. La France de 2016, ce n'est pas la France de 1995 et je peux vous dire que l'esprit entrepreneurial que je sens ici, que je sens en France globalement et qu'on se sent bien ici à l'ESSEC parce que je pense que l'ESSEC a un peu une longueur d'avance quand même sur le sujet, il était quand même vachement moins présent en France en 1995. Je ne veux pas dire qu'il n'y a encore pas de travail à faire, il y a sans doute encore beaucoup à faire mais à l'époque, je peux vous dire qu'on était rares ceux qui sortaient des sentiers battus donc se lancer dans l'entrepreneuriat déjà en soi, il y en avait peu je dois dire et alors se lancer dans l'entrepreneuriat qui ne rapporte pas d'argent alors ça, je crois qu'on n'était vraiment pas nombreux puisqu'on s'est dit on va lancer ce truc mais ce truc ça coûte quand même de l'argent, il faut les indemniser les jeunes, il faut les encadrer, il faut trouver des missions, il faut les transporter donc ça va coûter un peu de sous et on n'a rien. Donc on a commencé ce qu'on a appelé une expérience d'entrepreneuriat social alors sans vouloir dire que l'entrepreneuriat social c'est forcément faire des choses qui ne rapportent rien, c'est faire des choses en soi qui rapportent surtout à la société, on verra si tu peux en vivre, il se trouve que j'ai réussi quand même à en vivre un petit peu puis il y a créé pas mal d'emplois puisque ça s'est développé depuis mais on a commencé avec rien puis on a trouvé des sous puis on en a embauché une et puis deux et puis trois et puis quatre personnes qui ont eux-mêmes mobilisé plein de jeunes et puis 20 et puis 50 et puis 100 et puis 200 puis ça s'est développé ça s'est aimé dans toute la France avec une antenne, deux antennes, trois antennes jusqu'à devenir aujourd'hui effectivement une petite PME sociale on va dire puisqu'une cité que je dirige aujourd'hui toujours compte à peu près 260 salariés ça doit être 23 millions de budget et presque 4000 jeunes maintenant chaque année donc c'est tout petit mais bon c'est une petite histoire de création et surtout surtout en parallèle de tout ça je pourrais évoquer pour ceux que ça intéresse parce que comme je suis marraine l'idée c'est que quand même ceux qui ont besoin de moi pour quoi que ce soit je crois que ça fait partie du deal quand j'ai accepté je me suis dit ça doit faire partie du deal donc je le dis je vais quand même vous dire ce que j'ai fait parallèlement au cas où ça intéresse certains en termes de contacts ou de suggestions mais pour aller au bout d'unicité nous avons commencé tout ça en 1995 non seulement sans argent mais sans cadre légal et de manière complètement illégale pour être clair puisque l'idée c'était de mobiliser des jeunes pendant 9 mois à temps plein en leur donnant une petite indemnité parce qu'ils sont quand même à temps plein pendant 9 mois mais pas un salaire c'est pas un boulot c'est pas une semaine c'est 9 mois de community service comme a dit le dernier groupe et ça c'était à l'époque pas du tout légal donc non seulement il n'y avait pas de sous pour faire des masses et pour changer les mentalités nous on voulait faire des masses on ne voulait pas faire 100 jeunes ni 4000 jeunes on voulait faire 100 000 jeunes 200 000 jeunes on voulait que tous les jeunes passent par là tous les jeunes c'est 8 millions en France seulement mais tous les jeunes dans tous les pays je sais que vous êtes beaucoup d'étudiants aussi dans d'autres pays il y a peu de pays où ce genre d'expérience existe donc je ne parle que du chiffre français si on veut toucher tous les jeunes ce serait 800 000 jeunes par an puisqu'une classe d'âge c'est à peu près 800 000 jeunes donc nous notre but depuis le début c'est de toucher 800 000 jeunes par an donc on va vous dire que le boulot on a encore du boulot ceci étant dit j'ai parlé des 4000 d'unicité mais on a pendant toutes ces années et moi en particulier travaillé du coup avec tous les politiques de tous les bords pour un qu'il y ait un statut que ce soit légal et deux pour que l'état mette de l'argent en considérant que ça fait partie de l'éducation ça fait partie de l'éducation des citoyens et à ce titre là il faut que l'état investisse comme on investit dans l'éducation ça a mis du temps mais en 2005 après des je vous passe sur les détails des discussions de couloirs dans les cabinets ministériels avec l'Elysée Matignon j'ai l'impression que les politiques j'ai passé plus de temps avec les politiques qu'avec mes enfants presque pour arriver à ça mais en 2005 suite aux émeutes dans les banlieues notamment à Villiers-le-Bel le gouvernement de l'époque c'était Jacques Chirac décide de lancer ce qui s'est appelé le service civil volontaire en s'inspirant d'unicité en disant ce qui se passe à une petite échelle dans cette association bizarre unicité en fait c'est ça qu'il faudrait généraliser donc on va lancer le service civil volontaire l'État va légaliser déjà et va mettre de l'argent et les indemnités des jeunes leur couverture sociale ça va être payé par l'État voire même plus ça comptera pour leur retraite alors la retraite il y a des pays ils s'en foutent ici ça compte un peu et puis quand tu perds trois trimestres ou deux trimestres c'est quand même pas anodin donc ça va compter pour la retraite et on prendra en charge donc à partir de 2005 alors on m'a demandé est-ce que c'est toi qui a envoyé les jeunes brûler les voitures réveiller le bel je vous jure que ça n'est pas moi malheureusement j'allais dire parce que c'était beaucoup plus profond comme crise et comme révolte urbaine à l'époque mais je dois tristement reconnaître que c'est les émeutes dans les banlieues qui ont fait réveiller à l'époque le gouvernement pour proposer un petit chose qui a été ça qui depuis s'est un peu ancré puisque je vous passe encore une fois les étapes de ce qu'on peut appeler le lobbying c'est-à-dire d'essayer d'influencer les politiques publiques pour que les présidents d'après ils continuent puis qu'ils développent le truc et qu'ils permettent à vraiment tous les jeunes de s'engager ça a été ce que vous avez peut-être pour certains entendu parler qui s'appelle le service civique qui est vraiment la prolongation du service civil volontaire qui a été voté sous Nicolas Sarkozy en 2010 et porté par Martin Hirsch et qui s'est beaucoup développé depuis l'arrivée de Hollande pendant le quinquennat puisque Hollande en ayant à en rencontrer notamment beaucoup de jeunes d'unicité ils croient beaucoup bon alors ils croient à ça peut-être à d'autres choses peu importe et puis sans jugement du tout sur la politique qui a été menée mais en tout cas ce truc-là ils y croyaient et ils ont un peu investi donc aujourd'hui c'est à peu près 100 000 jeunes pour 2016 qui se sont engagés en service civique pour la société sur du coup dans le cadre de cette politique qui a été inspirée par l'unicité je vais du coup faire une petite parenthèse sur le reste de mon parcours et revenir sur cette histoire du service civique dans le reste de mon parcours en parallèle pour ceux que ça intéresse puisque tout ça a pris du temps comme vous voyez entre 95 et 2005 c'est 10 ans moi je pensais lancer ça et au bout de deux ans aller travailler chez Maxinisé comme tout le monde je ne pensais pas du tout faire ça de ma vie moi je voulais faire ça pour être utile un peu comme la semaine je voulais faire une semaine et puis après aller travailler sérieusement bon finalement au bout de 10 ans je n'avais toujours pas de service civil et donc j'avoue avoir fait d'autres choses à côté en me disant les politiques sont longs à la détente c'est dur à apprendre donc j'ai fait un peu d'autres trucs en parallèle plus maintenant parce que maintenant on développe beaucoup donc ça prend vraiment du temps mais à l'époque j'ai fait d'autres choses en parallèle et donc c'est là où comme le disait Xavier tout à l'heure pour ceux que ça intéresse j'ai beaucoup travaillé pour les Nations Unies dans les pays en particulier d'Afrique subsaharienne que je connais bien 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 et notamment sur les politiques jeunesse sur des politiques de promotion du volontariat donc ceux qui sont intéressés par ça je suis à votre disposition et j'ai effectivement dans la lignée de Anne-Claire Pache et Thierry Sibiot qui avaient lancé la chaire entrepreneuriat social j'ai essayé de m'en occuper un petit peu pendant 5 ans et donc j'ai rencontré quelques-uns de vos prédécesseurs je ne saurais que vous recommandez vivement cette chaire qui est formidable mais pour laquelle vous pouvez en tout cas anticiper mieux que moi si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat social parce que nous on a un peu improvisé j'ai un seul regret dans mon parcours et ça va me permettre de revenir sur le service civique c'est de ne pas avoir fait de service civique moi-même pour ne rien vous cacher parce que forcément ça n'existait pas à l'époque où j'avais 20 ans alors je ne peux que vous inviter vous tous à y réfléchir sérieusement alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que ce service civique au-delà d'unicité aujourd'hui le service civique ça vous permet si vous avez entre 16 et 25 ans ce qui je crois est à peu près votre cas à tous y compris pour les étudiants étrangers ça c'est nouveau mais y compris pour vous de consacrer 6 à 12 mois pas forcément à temps plein vous verrez qu'il y a plein de formes possibles qui fait que vous pourriez tous le faire à un moment sans vraiment perturber vos projets faire des choses comme la Community Week qu'a suggéré votre groupe 42 à savoir faire des choses pour la communauté c'est hyper protéiforme vous pouvez vous engager en France ou partir en Afrique en Amérique latine n'importe où vous pouvez le faire en France ou n'importe où vous pouvez choisir le secteur que vous voulez dans les écoles dans l'éducation auprès des sans-abris dans une ONG internationale évidemment à Unicité vous pouvez le faire où vous voulez vous pouvez le faire à temps plein ou pas à temps plein donc vous pouvez par exemple s'il vous reste en fin de parcours 3 UV à valider vous avez bien le temps pour faire 3 jours par semaine autre chose donc vous pouvez décider de faire 3 jours par semaine un service civique en même temps que vous finissez de valider vos quelques UV qui vous restent si vous avez une expérience internationale à réaliser parce que à l'ESSEC je crois que vous avez 9 mois d'expérience à réaliser à l'international vous pouvez très bien vous dire je fais un échange je fais un échange de 3 mois et puis je fais 6 mois de service civique à l'international vous aurez validé votre expérience internationale 6 plus 3 et vous aurez fait quelque chose pour la communauté donc vous pouvez aussi faire une année de césure comme plein d'étudiants font y compris dans les grandes écoles où ils font une petite pause pendant 6 mois et ils vont faire autre chose en l'occurrence à l'ESSEC vous avez la chance que n'ont pas d'autres étudiants de grandes écoles c'est que l'ESSEC vous le valide j'espère que je ne dis pas une énorme connerie mais je crois que l'ESSEC vous le valide comme expérience professionnelle c'est vrai ? prêt ? oui ? maintenant c'est bon c'est bon ? maintenant c'est officiel donc depuis là donc en plus si vous ne voulez pas faire ça en plus de vos expériences professionnelles UVEP comme vous dites expérience professionnelle ça compte comme UVEP donc franchement moi si et puis je serais quand même fière que l'ESSEC soit la grande école qui est le plus d'étudiants qui font un service civique parce que le service civique il est né ici il est né à Sergi-Pontoise il est né de la galère qu'on a vécu à l'époque et ça me fait quand même mal quand je vois des HEC excusez-moi avec tout le respect que je leur dois des HEC des je ne sais pas quoi des subdeco Bordeaux des SCP s'engager en service civique quand il n'y en a pas un à l'ESSEC ça je ne peux pas il y en a 15 il paraît donc merci c'est déjà super bravo 15 merci vous me faites honneur honnêtement au-delà du fait que vous rendrez fière votre école et vous me rendrez fière mais ça vous en foutez mais quand même je suis votre marraine c'est bien de rendre fière sa marraine honnêtement vous ne pourrez pas le vivre plus tard je veux dire si vous ne le faites pas maintenant c'est fini après vous allez commencer à bosser vous allez avoir un beau meuf vous allez dire mais c'est pas fini après c'est plus possible c'est maintenant ou jamais après honnêtement vous ne pourrez plus vous serez dans une carrière vous serez dans une évolution vous ne pourrez plus faire cette pause là c'est maintenant ou jamais et pour les recruteurs n'allez pas penser qu'ils vont se dire c'est qui c'est une espèce d'allumé qui va aider les pauvres alors qu'il y a d'autres choses à faire et il est où honnêtement de plus en plus alors depuis 10 ans c'est exponentiel les recruteurs y compris de cadres et y compris de diplômés de grandes écoles regardent beaucoup les bas de CV et regardent beaucoup d'ailleurs ça monte les bas de CV ont tendance à monter et regardent votre capacité à vous impliquer dans la communauté à vous bouger à vous engager ça c'est regarder de près parce que sinon vous êtes tous pareils excusez-moi de vous le dire les grandes écoles il y en a un paquet les sexes c'est beaucoup mieux mais ceux qui font la différence c'est ceux qui se sont ouverts vers le monde ça c'est sûr et c'est ceux qui se sont engagés et qui ont montré leur envie d'être utile dans cette société sans parler du plaisir personnel d'être utile ça ça a été évoqué je ne sais plus quel groupe qui était complètement catastrophiste sur la fin la fin ah oui avec plus de travail on a plus de travail donc on a plus d'utilité c'est pas la question du travail c'est la question de l'utilité sociale quand vous n'avez pas d'utilité dans ce pays c'est ça le drame avec les gens qui n'ont pas de boulot c'est pas de ne pas avoir de boulot aussi parce qu'ils n'ont pas d'argent ça c'est un problème pour vivre parce que l'argent ça ne fait pas le bonheur mais ça contribue quand même mais c'est de ne pas avoir d'utilité de ne pas être utile à des gens donc ce sentiment d'utilité d'expérience sur le terrain honnêtement vous ne pourrez pas le regretter c'est quelque chose qui sera utile pour toute votre vie mais qui pendant le temps de ces services civiques là va transformer votre regard sur les autres et sur le monde bref donc je ne peux que vous inviter à le faire d'autant plus qu'à l'essai que c'est un boulevard pour vous c'est validé de partout ils ont un mode de fonctionnement tellement souple que vous pouvez le faire à temps plein pas à temps plein quand vous voulez honnêtement si vous ne le faites pas je serai très triste comme ma reine bref si je n'ai pas fait la promotion du genre de civique non mais honnêtement sincèrement c'est un vécu que vous ne pouvez pas avoir en entreprise bref je vais finir juste avant la petite vidéo je crois qu'il y a une petite vidéo si il n'y a peut-être pas le temps ok je ne sais pas s'il y a le temps ok s'il n'y a pas le temps par trois petites réflexions enfin trois petits messages un que je ne sais pas si vous mesurez parce que quand on y est on ne mesure pas généralement c'est quand on n'y est plus qu'on mesure que vous avez une chance absolument inouïe d'être à l'ESSEC il y aurait peut-être qu'il le mesure moi je sais que je ne mesurais pas à l'ESSEC parce que c'est une grande école et que malheureusement dans ce pays c'est quand même une carte de visite qui je dis malheureusement pour les autres c'est absolument scandaleux d'ailleurs pour les autres mais on est encore dans un pays pour qui la carte de visite du diplôme est hyper important et en France voire à l'international la carte de visite ESSEC même pour faire des choses sociales moi je ne l'ai utilisée que pour ça ça m'a servi et donc pour ça mesurez la chance que vous avez d'être là par ailleurs honnêtement et depuis 20 ans je trouve que l'ESSEC a évolué tellement positivement vous êtes dans un environnement qui promeut l'entrepreneuriat qui a une école qui a vraiment des valeurs humanistes je le sentais déjà un peu à l'école c'est sans doute les sources chrétiennes je ne sais pas qu'il y a dans cette école mais qui promeut vraiment l'humanisme et vos valeurs tout ça ça se ressent dans le parcours donc un mesurez votre chance d'être là et profitez de chaque jour et arrêtez de râler si jamais vous râlez buvez mangez tout ce que vous pouvez avoir ici parce qu'après c'est fini et c'est après que vous regretterez de ne pas avoir profité la deuxième chose c'est que sur le thème de la journée de la semaine je vais finir là je vous emmerde mais je vais finir quand même parce que j'ai mis deux points sur le thème de la semaine il y a plein de manières d'être utile dans la cité au-delà de faire un service civique que vous vouliez travailler en entreprise que vous vouliez être entrepreneur mais entrepreneur business quoi ou créer une entreprise sociale il y a plein de manières il n'y a pas besoin de faire que la chère entrepreneur et sociale même si c'est formidable de la faire mais partout j'espère notamment en sortant de cette école là que vous aurez quand même dans votre coin de votre cervelle cette semaine où vous avez essayé de voir comment on peut avoir un impact sur la société où vous soyez dans votre parcours que ce soit dans l'entreprise encore une fois ou ailleurs essayez toujours de penser d'en être utile pour vous pour votre parcours pour vos collaborateurs autour de vous et puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour la société et puis comment vous pouvez si vous pouvez avoir ça toujours en tête je pense que notre société ira mieux et vous avez une force de frappe vous derrière que les autres n'ont pas et mon troisième message évidemment c'est qu'il faut croire que tout est possible alors ceux qui vous disent que c'est pas possible il faut suivre vos instincts voilà alors là Christian l'a dit vraiment mieux que moi mais c'est un peu ça indirectement c'était ultra casse gueule quand j'avais un crédit sur le dos de faire sans savoir comment j'allais vivre vraiment derrière honnêtement mais j'étais jeune je ne lâchais pas quelque chose je ne lâchais pas je pense qu'il faut s'écouter voilà et qu'il faut suivre ses intuitions et que d'autant plus en ayant la carte de visite que vous aurez franchement vous allez toujours rebondir donc il faut il faut vous lancer il faut croire que il ne faut pas vous demander dix fois est-ce que si je fais ça ça va me fermer telle porte et tout c'est vrai un peu j'espère que je ne contredis pas les tuteurs qui disent le contraire moi c'est ce que je crois vraiment c'est qu'il faut faire des choses qui vous passionnent en étant fidèle à vos valeurs et que vous rebondirez toujours et il faut se lancer même si vous ne savez pas trop comment ça va finir voilà merci applaudissements 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 Merci.